Tauv Quelque chose qui est en connexion avec le moment présent On s'approche, Bezrat Hachem, de Shavuot Et à Shavuot, il y a la Megillah Trout On étudie la Megillah Trout Et comme par hasard, par providence divine Dans une des Hachmatot, on parle aussi de la Megillah Trout Donc c'est quelque chose qui touche et qui relie Mamash, bismano, comme il faut, Bezrat Hachem Donc c'est bien qu'on va en parler de toutes ces choses-là A ce moment présent Quelques petits points, comme ça on essaye de se remettre Bezrat Hachem Rabbeinu, il nous a appris dans la Torah numéro 7 Que pour qu'on puisse construire notre émouna Pour qu'on puisse muscler notre émouna Que tout vient d'Hachem Et que tout ce qui se passe, ça vient C'est pour le bien Et que partout il y a des étincelles divines Qui touchent et qui font vivre tout ce qu'il y a dans le monde Et au moment où je crois qu'il y a une autre force Dans ce monde-ci, malheureusement ça s'appelle Le Piroud, c'est-à-dire l'inverse de l'unicité d'Hachem Un juif, il doit vivre dans ce monde-là Depuis qu'il est né jusqu'à la fin de sa vie Avec une pensée, pas une pensée Mais plus une vitalité qui vit Et qui se donne de la force Du jour en jour A travers sa prière, son étude, son mariage Ses enfants, le travail A travers tout ce qu'un homme y passe dans sa vie Il doit essayer de toujours Essayer de rattacher, de coller La parole d'Hachem En essayant de se conduire comme un vrai juif Comme ce que HaKadosh Baokoui veut Maintenant, ça se trouve Surtout quand La Emouna C'est quand des fois malheureusement Il y a des choses, des moments Qui sont difficiles Là, la Emouna Elle commence à prendre le reflet Et c'est à ce moment-là même Où on doit essayer D'utiliser le maximum Cette Emouna Qui est dans notre cerveau Qui est dans notre cœur Et essayer de la travailler au maximum Pour ne pas tomber dans le panneau Et de croire que Merci Et de croire que Malheureusement Le monde aujourd'hui Tu peux t'arranger Tu peux faire Comme toi tu crois Mais S'appuyer à HaKadosh Baokoui En priant En espérant Et en s'attachant A Tzadikim Et à la Vodat Hashem Pour que Toutes les autres choses Puissent avancer Le problème C'est que La Emouna Elle est trop trop grande La Emouna Je n'arrive pas à la voir Pas toujours On peut avoir la Emouna Parce que des fois Tu ne sais pas dans quoi Il faut avoir la Emouna Tu ne sais pas comment Comment je fais Pour me rapprocher de la Emouna Il dit Rabbi Nachman Comment je fais Pour que Je puisse toujours vivre Hachem Et que je ne vis pas Le conflit Que je ne vis pas Le contraire De HaKadosh Baokoui Comment il dit Rabbi Nous C'est avec le Emet Emet Ve et Mouna Sont toujours ensemble Comment on fait Il dit Rabbi Il dit Rabbi Il faut se rapprocher Des Tzadikim Des Tzadikim Amitim Et Ça ne suffit pas Il faut aussi prendre Des conseils Des Tzadikim Amitim Ce n'est pas juste De se rapprocher C'est aussi De puiser de eux Leur conseil Leur conseil de quoi De comment Je dois me conduire Dans ma vie personnelle Comment je dois réagir Comment je dois Visionner Et ça c'est à travers Les livres Qu'ils ont laissé Les Tzadikim Si je ne connais pas D'autres Tzadik C'est à travers les livres Il y a assez Assez de conseils Chez les Tzadikim Les vrais Tzadikim Qu'ils ont laissé Des conseils Spécialement Pour des personnes Comme nous Qu'on est là Perdu Sans Que personne nous dise Qu'est-ce qu'il faut faire Et comment il faut faire Il dit Rabbi Nachman Il y a un concept Qui est très spécifique Au moment où un juif Un homme Il commence à lire Le conseil du Tzadik Ou recevoir le conseil du Tzadik Il se passe quelque chose De très très fusionnel Comme un mariage Une union Au moment où je prends Le conseil C'est à dire Je l'admets Je le fais rentrer En moi A ce moment là même C'est comme si Je reçois une semence De vérité du Tzadik Et il y a Comme un Un consentement On dit Comme un consentement Et grâce à ça J'ai la possibilité D'enfanter L'action Que j'avais dans ma émouna Ça veut dire Ça veut dire La émouna c'est quelque chose Qui est dans la tête J'ai une émouna J'ai une émouna Je ne sais pas comment je vais faire Je dois de l'argent Ou alors ça ou ça ou ça Et je fais ce que je peux Et le reste Je mets ma tête Sur Hachem Je m'appuie sur Akadosh Baruch Hu Je prie Akadosh Baruch Hu Et je laisse Akadosh Baruch Hu Faire les choses Maintenant ça ne suffit pas Parce que des fois c'est compliqué Comment je vais faire Et la pensée toujours Elle est là A te trotter dans ta tête Alors Tu vas dire Je vais prendre un livre Et je vais essayer de trouver un conseil Un conseil sur l'aïmouna Tu prends le livre conseil par exemple Et tu ouvres Le Hémet et l'aïmouna Tu commences à voir Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'aïmouna Tu essayes de prendre des conseils Comment se renforcer Après dans le renforcement Après dans Dans Savlanout Dans Patience Parce que dans le livre conseil Il y a plein de thèmes Qu'un homme Il peut surfer D'un thème à un autre thème Pour essayer de De se maintenir fort Dans l'aïmouna Et de ne pas tomber Au moment où j'accepte Le conseil que le tzadik Il me donne Au moment où je lis Le conseil que le tzadik Il me donne A ce moment là même Il se passe Un fusionnement Une nid de cache-route C'est-à-dire un attachement Qui est très très fort Comme un homme et une femme Où je reçois Son conseil Le conseil du tzadik Il sort d'où ? Il sort de son cerveau Comme la goutte Qui sort du cerveau Et grâce à ça Ça rentre en moi Et ça me rentre dans mon cerveau Je le fais rentrer dans mon cœur Et grâce à ça Ça crée Cet enfantement De quoi ? De la délivrance De mon problème que j'avais Et que je devais me renforcer Dans l'aïmouna Comme ça Ça s'appelle une yeshua C'est une délivrance Plus un homme Il se renforce dans l'aïmouna Plus il a de la délivrance Comment il se renforce Dans l'aïmouna ? Avec le émet C'est quoi le émet ? C'est quoi la vérité ? La vérité c'est un conseil vrai Kulo zera émet Et on a étudié déjà Et c'est pas la peine de répéter C'est quoi qu'on peut appeler Émet dans ce monde-ci À part Hachem Hachem Elokechem Émet À part Hachem C'est quoi qu'on peut appeler ? C'est la Torah Que la Torah Le Zor HaKadosh Il appelle Au lieu de dire Les 613 mitzvot Il appelle Les 613 conseils Pourquoi ? Parce que Quand le tzadik Il arrive A nous interpréter La Torah Qu'on connait En état de conseil Toi tu lis la Torah Alors tu lis une histoire Tu lis une histoire Avec Adam Ève Noir Le déluge Avram Mitzrake Et Jacob Et toi tu crois qu'il y a une histoire Pas plus que ça Le tzadik Il a la possibilité Ce qu'il fait le tzadik C'est Il prend la Torah Il prend l'histoire Et il arrive A te faire montrer Les conseils Émet Qui sortent de ça Alors ce qu'on va voir ce soir Desat de Hachem On va voir Mamache dans la Torah Les conseils que le tzadik Il nous a donné D'après tout ce qu'on a étudié La Torah Et on va voir Mamache Dans le cours de l'histoire Pas juste Un endroit On va voir plusieurs endroits Ce soir Comment Mamache Le conseil De ce qu'on a étudié Il ressort Surtout sur un nouveau point Qu'on a étudié Vers la fin de la Torah Rabenui Rabenui nous donne Un seul conseil pratique Mamache A faire dans cette Torah Ce seul conseil pratique Que Rabenui nous donne C'est De 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 Faire attention A la mitzvah De Tzitit Rabenui nous apprend Le Tzitit Il a une puissance Une force De pouvoir Te garder Te Te Sauver De tout mauvais conseil Les conseils du serpent Parce que De la même façon Qu'il y a une possibilité De prendre un bon conseil D'un Tzitit Et grâce à ça Il y a des bonnes choses De la même façon Il y a aussi Que tu prends un conseil Khas Veshalom D'un homme qui n'est pas pur Dans sa pensée Qui n'est pas goum Dans le brit Et comme un homme Il n'est pas goum Dans le brit Et c'est le cerveau Alors les conseils Qu'il va te donner Il se passe aussi Un consentement Il y a comme un zivoug Avec Khas Veshalom Et ça c'est du niouf Ça c'est de la débauche C'est de la débauche Qui est spirituelle C'est quand un homme Il se rapproche D'un homme qui est un menteur Qu'il n'est pas sincère Avec Hachem Pas sincère avec soi-même Il n'est pas sincère Et en plus de ça Il est sali Son cerveau il est sali Même qu'il est gentil C'est aucun rapport Même qu'il veut te donner Un conseil Il est gentil Il ne fait pas pour Il veut te faire une tova Il faut faire très attention De prendre pas de conseil De personne De personne De personne de vivant Personne vivant Peut te donner Un vrai conseil Que tu as besoin Personne 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 Il faut savoir Il faut l'apprendre Et il faut Mes amis Il faut bien Se le faire rentrer Personne n'est apte De te donner Des conseils Aujourd'hui Les seuls conseils Qu'on peut prendre C'est des tzadikim Qui sont partis De ce monde Qu'ils ont laissé Leur Ils ont laissé Leur Leur Semence de vérité Qui était leur cerveau Qui était propre Qui était pur Qui était tout blanc Qui était Qui était Et ça Il donne Un conseil Qui est 100% Qui est pur Et tu sais que Tu ne peux pas te tromper Alors Ça va dans les deux côtés Parce que Même les problèmes Dans la voie d'Atachem Même les problèmes De ce monde-ci La racine Elle est dans la voie d'Atachem C'est comme ça Que ça fonctionne C'est toujours Un qui va Devant l'autre Tout le temps Donc il faudrait s'efforcer En fait De poser le moins De questions Pour avoir des conseils C'est une bonne attitude A avoir Ça serait idéalement De ne pas demander conseil En tout cas Personne lambda Alors De base De base C'est certain Que les personnes Vivantes aujourd'hui Qui n'ont pas un niveau De pureté Et de sainteté Le conseil Qu'ils vont te donner Il ne sera jamais 100% émettre Tu peux le prendre Le conseil Mais Sache que tu vas Il y aura des dégâts Il y aura des dégâts Quoi qu'il se passe Maintenant Maintenant Spirituellement C'est encore plus grave Matériellement C'est chacun En fonction de ce qu'il pose Comme question Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Parce que c'est quand Que je demande conseil Quand j'ai un vrai problème Quand je dois avancer Il faut que je prends Un droit à ta gauche Il faut que je m'arrête Il faut que je continue Il faut que je fasse quoi ? Tout le temps Ça change Ce que j'étudierais Spirituellement Spirituellement aussi On a besoin tout le temps On a besoin tout le temps Avec tes enfants Quand je te demande des conseils Et si le conseil d'aujourd'hui Ce n'est pas celui de demain Alors Si vous vous rappelez bien Mes amis On avait lu Une lettre de rabbinata Dans la lettre de rabbinata On avait lu là-bas Que le seul conseil Le seul conseil Qui existe Qu'on peut donner C'est Hamten C'est patience Il dit rabbinata L'essentiel problème Il dit rabbinata L'essentiel problème Il dit rabbinata De Des problèmes Il dit rabbinata C'est quoi ? C'est qu'on veut Tout de suite Avoir une solution Il dit rabbinata Et ça Ça n'existe pas C'est du pipeau C'est du pipeau Il dit rabbinata C'est faux On vous vend Du mensonge Les films Les séries Comme quoi il y a une solution Les coacheurs Qui te donnent des nouveaux coachings Le fait comme ça C'est faux Il dit rabbinata C'est juste Un travail De patience Et il dit rabbinata Et ça c'est le plus dur C'est de patienter Et qu'est-ce qui se passe Quand tu patientes Parce que patienter D'un côté Ça peut être rappelé aussi Quelqu'un m'a posé cette question Patienter peut être aussi Une FT route Comment ça s'appelle une FT route ? Un laisser aller Oui parce que Parce que Tu peux te dire Écoute Je sais pas moi Moi je vais Je laisse toi Hachem Dans les mains d'Hachem Et yétov Comme on dit Ça sera bien Ok Ça 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 s'appelle un vrai laisser aller Pourquoi ? Parce que le monsieur en fait Il est Femme Il a la La fainéant Le monsieur il est fainéant Alors Il s'appuie sur le dos d'Hachem En disant Moi j'ai Rabinu il dit Ma pitom Le travail il est puissant C'est quoi le travail ? C'est de se renforcer Dans la patience C'est tout Et c'est quoi d'être patient ? C'est ça Et c'est ça qu'on avait étudié Dans la lettre Il dit Rabinatan Le symptôme de la patience Que t'es toujours en patience C'est que tu continues à prier Mais ça Mais ça mes amis Mais même dans le travail Le plus simple Même les problèmes D'argent Qui sont sales Même des problèmes De 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 facture Ou alors il te manque un papier Dans l'administration Même des choses simples Je vous parle de même Des choses les plus simples Possibles Akadosh Baruch Hu Il nous parle à travers Les plus petites choses Qui existent dans le monde Celui qui croit Akadosh Baruch Hu Il est que dans la voie d'Hachem Et pas dans l'administration De le Misra d'Apnime Et la banque Et le Rachma Les trucs Alors c'est un cofère Akadosh Baruch Hu Il est là-bas Il nous parle là-bas Il veut qu'on soit là-bas Et qu'on reste des gens calmes Et qu'on reste posé Qu'on s'enflamme pas Qu'on est là Et il ne faut pas rentrer Dans le système Et perdre complètement Les pédales Quand tu comprends Qu'en vérité Le conseil Parce que c'est comme Une semence Vous savez mes amis La semence Pour avoir un enfant C'est tout un talir Comment dire un talir C'est tout un C'est un processus Qui est énorme Il commence par le cerveau Il descend De la colonne vertébrale Chaque seconde Chaque millimètre Qui descend dans la colonne vertébrale Il prend des énergies Du corps De tous les côtés Au moment où il arrive Jusqu'en bas Il rentre dans les clayotes Comment on dit les clayotes Dans les reins Dans les reins Il se forme Il devient encore meilleur Il se fructifie Il devient plus fort Après il va dans les testicules Et là-bas aussi encore plus Il reçoit encore plus Et après il retourne C'est toute une histoire Nous on croit Que c'est juste comme ça Le conseil C'est pareil les gars Le conseil Tu ne peux pas poser un problème Et recevoir un conseil Ça prend du temps Dès qu'un homme Il a un problème Il y a un processus Dans le ciel C'est quoi le processus ? Un tel A besoin d'une solution Maintenant on va voir Comment ça fonctionne Si comment ça ouvre des livres Alors le conseil Il commence à se préparer Il commence à se fortifier Petit à petit Et toi dans ton avodatachem Dans ta Tu fais un petit truc Chaque chose que tu fais Le conseil il prend forme Il prend forme Tu te renforces dans le Et dans la Le conseil devient encore plus fort Et plus tu dis J'ai la foi en toi Hachem J'ai la foi que tu vas m'aider Hachem J'ai toujours foi en toi Plus tu dis Plus le conseil devient puissant Et au moment venu Le conseil il sera là Mamash Vraiment Pas avant Pas après C'est comme ça Maintenant le problème C'est la savlanout C'est de pouvoir patienter Mais Rabinahman il nous donne Donc un conseil Le conseil idéal Dans cette Torah Le seul conseil pratique Que Rabinou nous apprend Qu'est-ce que je peux faire Moi pour l'instant Pratiquement Qu'est-ce que je peux faire Il dit Rabinahman C'est Le Le La mitzvah de Tzitzit C'est quoi la mitzvah de Tzitzit Alors je répète mes amis Vous savez tous les jours On a Il y a les mitzvahs d'oraita Il y en a pas beaucoup Tous les jours On fait plein de mitzvot De Rabinahman On fait plein de mitzvot Mais des mitzvot De Tzitzit C'est-à-dire des mitzvot Qui sont Mamash de Tzitzit Il y en a pas beaucoup Dans la journée Ça veut dire Les peu de mitzvot De Tzitzit Qu'on a Il faut les apprécier C'est pas Stam C'est Mamash de Tzitzit Par exemple C'est quoi une mitzvah Tzitzit De Tzitzit Alors déjà D'abord Kriachma Kriachma Déjà on sait Que c'est une mitzvah Tzitzit De Tzitzit Si on dépasse Le temps De Jman Kriachma On fait plus La mitzvah Tzitzit De Kriachma Donc on la perd Donc on a La mitzvah De d'abord Avant Talit Tzitzit La mitzvah Tzitzit Mes amis C'est une mitzvah Tzitzit La Torah nous dit Un habit Qu'il y a 4 franges Il faut mettre des Tzitzit 4 coins Il faut mettre des Tzitzit Maintenant A part de ça On met le talit gadol Quand on prie C'est une mitzvah Ces deux mitzvah C'est des mitzvah Tzitzit De Horaïta Mamash Mitzvah Tfilin aussi C'est une mitzvah Tzitzit De Horaïta Mitzvah Tkriachma On a dit Celui qui mange du pain Il fait Birkat Amazon Et aussi De prier C'est une mitzvah Tzitzit C'est une mitzvah Tzitzit De Horaïta Limout Torah Si tu étudies C'est une mitzvah Tzitzit De Horaïta Après Il faut les chercher Après Après il faut les chercher Kibouda Vaim Si tu fais Mais je suppose que non Gminut Rasadim Pareil Tout le reste Tu verras Que ce n'est pas Des mitzvah Tzitzit Il fait tous les jours Tout le reste C'est des mitzvah Tzitzit Qu'il faut que tu ailles Les chercher Donc voilà Donc en fait Des mitzvah Tzitzit De Horaïta Il n'y en a pas beaucoup Une des mitzvah Tzitzit De Horaïta Mes amis Quand on met le talit Le talit Ça a été fait spécialement Pour que le talit Il t'entoure complètement D'où on apprend ça D'où on apprend Que le talit C'est un mitzvah A lui C'est de mettre Mamash Vous savez Il y a des gens Les pauvres Ils ne savent pas En France En France Il y a le talit Qui est en fait Une écharpe C'est bleu Blanc Tu mets l'écharpe Comme ça Soit disant Sympathique Alors en vérité Ça mes amis C'est rien du tout C'est rien du tout Même pas On peut faire dessus L'hita Tzitzit Bon C'est mieux que rien On va dire Mais en vérité De base Le Tzitzit Il doit être grand Il doit Il doit Couvrir Les épaules Et derrière l'épaule C'est à dire Le dos La moitié du dos D'où on apprend ça Alors on apprend ça De l'histoire Qui s'est passée Avec Noach Quand il est sorti De là De la De l'arche Noach est sorti Il était très content Et il s'est passé Une très grande tragédie On a beaucoup parlé de ça Il y a plusieurs cours Je vais pas tout répéter Je vais juste dire Le point important Et rappelez-vous Mes amis Parce que là On va toucher Plein de points Dans notre histoire Et vous allez voir Comment ce point Se répète Encore et encore Et encore Mamache D'après la Torah De Rabenu Comme Rabenu Il nous a dévoilé Et c'est pour cela Mes amis Je vous demande aussi D'essayer Tous ensemble De se renforcer Dans le mitzvah Tzitzit Parce que Sur aucune mitzvah Comme ça Rabenu Il parle Que le Tzitzit C'est comme une armure Mamache D'être sauvé De mauvais conseils Des conseils Chaz-Beshalom Qui débat Qu'ils ont un débat De la débauche Chaz-Beshalom Et ça nous donne Une protection Pour nous protéger Et avoir des bons conseils Des conseils Du Hémet Mamache Et d'être toujours Dans le bon chemin Juste en mettant Le Tzitzit Juste en pensant Quand tu fais Les Itatefs Chaque matin Mes amis Chaque matin Je le répète Et je le dis Encore une fois Il faut l'écrire Dans le sidour Quand vous faites Les Itatefs Beshitsit Quand vous faites Le Talit La pensée Qu'il faut avoir C'est que grâce Au Talit Je puisse être Sauvé Des mauvais conseils Et m'éloigner De toute débauche Et d'être toujours Dans le Hémet D'être toujours Dans la vérité De recevoir Des conseils De vérité Du Tzitzit De vérité Alors C'est quand Que ça s'est passé Noach Il est sorti De l'Arche Et il a planté Une vigne Cette vigne Elle venait d'où Mes amis ? Comment il a planté Une vigne Puisque tout était Déjà rasé Alors qu'est-ce qu'il y a En une seconde Il y avait déjà Des vignes Il y avait déjà Des poires Alors je vous ai dit Déjà D'où il avait Cette vigne Noach Il avait De la dame Arichonne La dame Arichonne Il y en a qui disent Que le fruit Qu'il avait mangé De la De l'arbre Du Hetzadat Tovera Il y en a qui disent Que c'était une vigne C'est la raison Pour laquelle Tous les Shabbats On fait le qui-douche Sur du vin Pour réparer la faute Parce que la faute Elle s'est passée Vendredi après-midi Donc comment on répare La faute ? En faisant du qui-douche Sur le vin On le fait Cette fois-ci Avec Doucha Avec Tahara Et c'est une sorte De réparation C'est pour ça Que c'est important Que le vin Il soit rouge Etc S'enlève les dinimes Alors qu'est-ce qu'il a fait Noar Noar Il a gardé La racine Canirée Du vin Ou de la vigne Et il a gardé Chez lui Pendant tout ce temps-là Et quand il est Descendu Sur la nouvelle terre Ça veut dire Après le déluge Il a planté Tout de suite Le vin Il s'est levé Il a pressé le vin Il a bu Et il s'est saoulé Quand il s'est saoulé Il s'est passé Quelque chose de très grave C'est qu'il a enlevé Ses habits Il est devenu tout nu Et il a fait des choses Pas bien Des choses qui n'étaient pas bien Il est tombé dans la débauche Un petit peu Et là Il avait trois enfants Shem, Ham et Yefet Et comme ça Le Midrash raconte Que c'était du Yed Sadat C'est pour ça Qu'il est tombé Dans la même faute Qu'Adam Arishon Il a fait les mêmes problèmes Que ce qu'il avait fait Adam Arishon Malheureusement Sans rentrer dans les détails Parce que c'est pas la peine Alors qu'est-ce qui s'est passé Ham Il a vu Son père Tout nu Dehors En train Complètement ivre Il a commencé à rigoler Avec lui Il a commencé à sympathiser avec lui A se taquiner A commencer à faire des mauvaises choses Et il a vu malheureusement Il a vu Les parties Intimes Sans problème Maintenant c'est très grave Qu'un fils Il voit les parties intimes Birlal Et les parties intimes De son père Encore plus Il a écrit dans l'alaha Que c'est pas très bien D'aller au mikveh avec son papa Il faut que d'abord Le fils il aille Ou d'abord le papa il aille Après le fils il peut y aller Ou ils doivent se cacher Ils doivent mettre Parce que c'est interdit Qu'on Mais à plus forte raison Là-bas on nous raconte Qu'il se sont passé des choses Plus graves Que je ne veux pas mentionner Et malheureusement Ham est tombé très bas Avec Noar qui est tombé très bas Dans la débauche Tout ça à cause de A cause qu'il avait bu Dès que Shem et Yapheth Ils entendent des rires De loin Ils voient de loin Quelque chose de pas bien Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors la Torah il nous dit comme ça La Torah il nous dit comme ça Ils ont pris cet habit Et ils l'ont mis où ? C'est quoi Shem ? Non Shem C'est une vallée entre deux Shem C'est les épaules en hébreu Il y a deux épaules Et au milieu des épaules C'est Shrem Comme la ville de Shrem Se tient entre Yerushalayim Et Aramoria Comme deux épaules Et au milieu C'est pour ça qu'on l'a appelé Shrem Mais en fait le vrai mot Shrem Il veut dire au milieu de Tu comprends ? Et comme le mot C'est où Shrem ? C'est dans le dos Et le dos il est où ? Entre les deux Les épaules Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah il y a six mois Shrem Shnem Ils ont pris la bille Ils ont pris la bille Ils l'ont mis Ils étaient par derrière Pour ne pas voir Donc quand ils étaient par derrière Ils ont mis la bille Dans leur dos Et comme ça Ils se sont rapprochés par derrière Et en se rapprochant par derrière Ils ont couvert Noach Et grâce à ça Ils n'ont pas vu La bride Et ils l'ont arrêté De sa faute Quelques heures plus tard Noach il se réveille Et il comprend ce qui s'est passé Dès qu'il comprend ce qui s'est passé Noach tout de suite Il dit Arur Kenan Eved Avadim Qu'il soit maudit Ham Jusqu'à la fin de tous les temps Ham sera un serviteur Toute sa vie Les esclaves des esclaves Les non Les Maintenant Et tout ça pourquoi ? Parce que Ham En hébreu ça veut dire aussi quoi ? Chaud Et c'est quoi la chaleur ? C'est la chaleur de la débauche Des passions sexuelles Quand Chazé Shalom le sent Il est chaud Alors une personne Donc lui Ham C'est le symbole du Pgamabrit Ham c'est le symbole du Pgamabrit C'est connu même aujourd'hui Ces choses là Donc Maintenant Il y a Shem et Yapheth Shem C'est nous Et Yapheth c'est quoi ? C'est la beauté Yapheth Yapheth C'est étonnant que lui Il a protégé son père Shem et Yapheth Mais Vadaï Parce que Oui non Yapheth Là où il tombe C'est pas dans la débauche Non Yapheth c'est pas dans la débauche Yapheth c'est dans deux choses Dans ce qu'on appelle beau C'est l'argent Et la connaissance Les philosophes Toutes les gens grecs C'est ça Yapheth Après ils sont tombés dans la débauche Vadaï Mais leur racine à eux c'est ça Alors là Rabi Nachman il dit Je veux comprendre C'est quoi le Shrem là C'est quoi ce Shrem là Je veux comprendre Rabi Nui il dit D'après le Zohar Akadosh Il s'est passé quelque chose De plus De plus important Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait Noach Était tombé Hasve Shalom À cause du vin À cause de l'alcool Il était tombé Dans le Niouf Dans la débauche Mamash Il est tombé Jusqu'à qu'il a donné Mauvais conseil À son fils Ram Et qu'il s'est passé Des très très mauvaises choses Et il ne pouvait pas Se remettre De sa chute Il ne pouvait pas se remettre Pourquoi ? Parce que de la même façon Qu'est-ce qu'on a dit ? Quand un homme il reçoit Un conseil de quelqu'un Qui est mauvais À cause de ça Il se passe quoi ? C'est comme si Qu'il y a un zivouk C'est-à-dire comme si Qu'il y a un mariage Et là Il y a un consentement Il y a un bébé Qui doit sortir de ça Maintenant Noach A pris un conseil De qui ? De Ram Son fils Ram il a commencé Il lui a dit Il fait comme ça Fait comme ça Fait comme ça Lui il était sous Il a écouté Donc il a écouté quoi A Noach Il a pris un conseil De Ram Qui était un conseil Du côté du mal De la débauche On a dit C'est pour cela Qu'il est tombé Très 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 grave Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On veut ramener notre papa Shem et Yafet Ils sont là Ils disent Mais comment on fait Pour le sauver ? Comment on fait ? C'est là où la Torah Elle nous dit Et ils ont pris un habit Quel habit ? Et là Le Zoha Kadosh Et Rabenu Il a profondi Il a encore plus Il dit Cet habit Qu'ils ont pris Pour recouvert Noir En fait c'était le Tzitit Ils ont pris un Tzitit Ils ont compris Qu'il n'y a que Le Tzitit Qui a la possibilité De découper Ce lien Qu'il y a entre Noir et Ram Et grâce à sa Noir Il peut S'évader S'éloigner de Ram Pour redevenir à sa place Il avait déjà Le Tzitit Avant le Vendatoire Hein ? Oui il connaissait déjà Le Tzitit Avant le Vendatoire Oui bien sûr Bien sûr Et il dit Rabenu Et pourquoi Pourquoi D'où on sait ça ? On dit parce que On apprend ça D'un autre Shrem On apprend ça D'un autre Shrem Donc avant qu'on avance Est-ce que vous avez compris Mes amis Que vous savez Ce qui s'est passé Avec Noir C'est exactement Pile poil Comme Adam Marichon Parce que Après Noir Il y avait quoi ? Le monde a été détruit Donc il a été refait Comme Adam Marichon Le monde il a été créé Tout de suite Il y a une Noir Le monde il se recrée Après le Balagan Première heure Encore une fois Il se passe le même délire Cette fois-ci Noir Il avait le Tzitzit Grâce au Tzitzit Il a pu ne pas Ne pas délirer Complètement Comme Adam Marichon Donc en fait Ce Tzitzit là Adam Marichon Il n'avait pas encore Le Tzitzit Il n'avait pas encore On a dit Qu'Adam Marichon C'est Emet Vemuna Adam et Chava C'est un autre Ignat Mais Noir Il a eu le mérite Grâce à Shem et Yéphed Que le Tzitzit Puisse le sauver Du Gamabrit Et le ramener Dans le bon chemin Maintenant Comment on apprend ça On apprend ça Du mot Shrem Pourquoi ? Parce que Rabbeinu il dit Pourquoi ils ont mis Cette habille là Sur le Shrem Pourquoi ils l'ont mis Sur le dos Juste il suffit De prendre l'habille Et voilà C'est quoi cette Cette notion Que la Torah nous met Shrem Ils ont Il dit Rabbeinu Non C'est quel habit Qu'on est obligé De le mettre Sur le dos C'est le Thali De la même façon Que le Thalit Tu dois être Mitatef C'est quoi Mitatef Tu dois t'envelopper Comme les Arabes Comme les Ishmaelim Que eux Ils s'enveloppent Comment ils s'enveloppent Ils reprennent Quand on prend le Thalit Baroukata Hashem Et le Konam Et le Thalit Et on vient On met On met sur la tête Après on lève Le Thalit d'en bas Ça s'appelle Shrem Et là on le plie Et on le fait monter Et après on le met Sur les épaules Il est tout le temps Sur nos épaules La Torah Rabbeinu il dit La Torah nous a précisé Que Cet ami était sur le dos Pour nous faire montrer Que en fait C'était pas Stamanabi C'était le Tzitit Et c'est le Tzitit Qui a sauvé Noach De là où il était tombé Alors Rabbeinu il dit Waouh Si maintenant Shrem Devient le symbole Du Tzitit Il faut que je découvre Plusieurs fois dans la Torah Où il y a écrit Shrem Comment ça fonctionne Alors viens Viens on cherche Alors Et là Rabbeinu il commence A chercher Et on avance Un tout petit peu Dans la paracha De la semaine Et il y a une histoire Mamash Qui tourne encore Les mêmes points C'est une histoire Abominable L'histoire de Dina Dina Elle va dans une ville Dans une ville Et là bas Elle trouve un homme Qui s'appelle comment ? Shrem Shrem Les Hamor Hamorim Les Vanim Comment on dit les Hamor Les Indes Blancs On avait expliqué Tout ce que c'était Les Indes Blancs Et là c'est le Shrem De l'autre côté Lui c'est le Shrem Alors Qu'est-ce qu'il a fait Cet imbécile là Comme c'est de l'autre côté Au lieu que son nom Lui porte Mazal Et qu'il lui donne Une puissance Dans l'Akdusha Alors il est allé Dans le Chas Veshalom Il a fait quoi ? Il a défloré Dina La fille de Yaakov Ni plus ni moins Qui fait partie Des douze tribus Tout le homme Israël Qui doit descendre de Dina Normalement on devait Descendre de Dina Mais apparemment Tous les enfants Dina Ils font pas partie Des douze tribus Pour ce problème D'une certaine façon C'est pas exactement comme ça Mais ça veut dire Il y a eu Un problème Où on a coupé le cordon Où il n'y avait plus de Keshire Dina Il ne fait pas partie Des douze tribus Il y en a qui disent que oui Parce que Dina Il s'est marié avec Réhouvel Il y en a qui disent Il s'est marié avec Ménaché, Ephraïm ou Yosef On va pas rentrer dans les détails Mais en gros En gros Shrem A maintenant Il y a plusieurs façons De faire quelque chose De mal A une femme Il y a une façon Qui fait mal Et il y a une façon Qui est à l'envers Qui fait encore plus mal Et comment il a fait du mal A la fille de Dina De la façon Qui fait encore plus mal Ça veut dire Il a pas juste sali Il a aussi sali le nom Il a sali Il a sali très gravement On va dire Et Qu'est-ce qui se passe Cet imbécile là Shrem Il vient Devant Yaakov Et il dit Yaakov Yaakov Moi je crois que Je veux me marier D'abord avec ta fille Et en plus de ça Fais en sorte Que nos filles Se marient avec vos garçons Vos garçons Se marient en fille Et là Yaakov Avec nous Au lieu de le battre Et de le tuer A coup à mort Il se tait Il dit Écoute On va réfléchir Mais Nous on donne pas Écoutez bien ce qu'il dit Yaakov Nous on donne pas notre fille A quelqu'un Qui a La orla Sur son bride C'est Yaakov 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 Il vient Et il dit Il a dit Nous on veut Ce que On peut pas donner Notre fille A quelqu'un Qui n'a pas la bride Pourquoi il lui dit ça Yaakov En fait il lui fait Un remez à Shrem Il lui dit Tout Shrem C'est quoi C'est la Shemira Tabrit Toi tu es la définition De tout l'inverse Tu m'as fait montrer Que chez toi Il n'y a pas Ce Shrem En fait Shrem a voulu Donner un conseil A Yaakov C'est quoi le conseil Qu'il a voulu donner Viens on se marie L'un avec les autres On se mélange Et Yaakov Il a compris Que s'il prend le conseil Lui aussi il tombe Shrem il avait la possibilité De faire tomber Yaakov Et ça serait répété Encore une fois Chez Yaakov Qu'est ce qu'il a fait Yaakov Il a dit Non Faut faire la brit mila Je vais attendre Que mes enfants Ils arrivent On parlera Eux ils ont dit Pas de problème On va tous faire la brit mila Comme Shrem Il a en lui Les lettres Shrem Shim Hrafmem Qu'on va plus Voir plus tard C'est quoi Ces initiales Qui en fait Référence au Tziti De ce qu'on vient d'expliquer Donc il avait cette puissance D'un coup De faire la brit mila Parce que c'est fou un peu Et tout Shrem Toute la famille De Shrem On fait la brit mila Et là Et comme C'est très grave Ce qu'ils ont fait Parce qu'en fait Ils avaient qu'une idée Dans la tête C'était de salir Le nom de Yaakov Et de sa famille Shimon et Lévi C'était des gvourotes Qu'est-ce qu'ils ont fait Le troisième jour De la brit mila Ils sont venus Ils ont tué Tout le monde Et là mes amis Même là Yaakov Avenu Il n'était pas content Yaakov Avenu Il leur a dit Quoi Vous faites Vous ne me posez pas de questions Vous faites ce que vous voulez Vous venez après Ils vont commencer à dire Comme ça Et comme ça Et les enfants C'est très grave Ce que vous avez fait Mais Il n'a pas Plus que ça Il n'a pas fait Mais mes amis Mais 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 Ce problème Qu'ils ont fait Shimon et Lévi De tuer Toute la famille De Shrem C'est une dette Que Yaakov Avenu Devait garder Et cette dette Là Elle a été Où Elle a été Comment Payée Il dit Rabin Arman Cette dette A été payée Une troisième fois Où c'est encore mentionné Shrem C'est où Que c'est mentionné Encore une fois Shrem Avec Yosef Qu'est-ce qu'il y a écrit Dans Shrem Il y a écrit Yaakov Avenu C'est notre Hashmata de maintenant Il y a écrit Comme ça Quand Yosef Il a fait Les deux rêves Où Les épis Se prosternent Devant son épis Et là Et là où Les étoiles Et la lune Et le soleil Se prosternent Devant Yosef Atsadik Alors là Les frères Ils comprenaient pas Les frères Ils ont dit quoi Tu veux que nous On vient Et ton père Et ta mère Et on se prosternent Devant toi Le plus petit Des frères Jamais de la vie Et la preuve Que ton rêve Est faux C'est que Notre maman Est déjà partie De ce monde Et dans ton rêve Maman Elle se prosterne Devant toi Comment c'est possible Si elle est déjà Partie de ce monde Si Donc c'est une preuve Que ce que t'as rêvé C'est complètement faux Qu'est-ce qui s'est passé A ce moment là même Mes amis Il dit Rabbi Nachman C'est quoi qui se passe Là le tzadik Donne un conseil Et là Les élèves Ne reçoivent pas Le conseil C'est quoi le conseil Qu'ils ont donné Yosef Atsadik A donné comme conseil Avec En dévoilant Ces deux rêves Sachez que je suis Devenu le tzadik Maintenant il faut Que vous vous annulez A moi Si vous vous annulez A moi On descendra pas En Egypte On descendra pas En Egypte Il y aura pas 400 ans Il y aura pas Tout ça Juste prosternez-vous Juste annulez-vous C'est très important Jacob Avenu Il a écrit Il était prêt De le faire Mais il voulait Pas le faire tout seul Il voulait attendre Que ses autres fils Le fassent Mais le problème C'est que les autres fils Ses frères à lui Ils ont dit Qui il est lui Pour qu'on se prosterne Devant lui Si on va se prosterner C'est devant Yaakov Yaakov c'est le tzadik Mais Yaakov lui Il savait Que Yosef C'était le tzadik Et qu'il fallait S'annuler au tzadik Maintenant le tzadik Le tzadik leur donne Un conseil Et ils font pas Qu'est-ce qui se passe A ce moment même Au moment Au chasve shalom Tu reçois pas Le conseil du tzadik On a dit Qu'est-ce qui se passe Au lieu de recevoir Du hémet Tu reçois du sheker Tu reçois Une semence De chasve shalom De débauche Ça devient De la débauche Et tout de suite Après il s'est passé quoi Il a écrit quoi Yaakov avinu Il appelle Yosef A tzadik Il lui dit Yosef J'ai très très peur Il lui dit quoi Allo Achécha Rohim Bechrem Tes frères Ils sont en train De faire Du berger Comment on dit Ils sont en train De paître A Shrem Ça veut dire quoi Rachid il dit Qu'est-ce qu'ils sont Allés faire A Shrem Yosef A tzadik Les frères de Yosef Et Rachid il dit Ils sont allés Se parler entre eux Comment faire pour Tuer Yosef a tzadik Au moment où tu ne reçois pas Le conseil du tzadik Tout de suite Tu reçois le venin Tout de suite Tu reçois le mal Tout de suite Tu commences à dire C'est pas possible Que Yosef a tzadik La preuve Il nous a regardé Il a fait du Lachanara Il a rajouté Il nous a Et plus que ça Ils étaient neufs Ils ont appelé Hachem Et Hachem a complété Hachem a complété Ça veut dire que C'était tellement puissant C'était tellement Tellement puissant Qu'ils ont eu cette force D'anéantir Yosef Et ben Ils ont pris Yosef a tzadik Ils l'ont jeté Dans le puits Et ça Ça a été le gamme Le plus grand au monde Qu'à cause de ça On a dû Il y a eu Les dix Arrugé Malhout Qu'ils ont dû payer Pour ça Mais il y a plus beau Que ça Le Zohar Chai Le Zohar Chai Nous raconte Quelque chose De très puissant Le Zohar Chai Il nous dit comme ça En vérité Les douze tribus Ils étaient combien A condamner Yosef ? Ils étaient dix Avec Dieu Ils étaient dix Donc maintenant Il fallait que chacun Paye 22 ans Parce qu'à quel âge Ils ont vendu Yosef ? A dix-sept ans Et quand il est devenu en Égypte Quand il est arrivé en Égypte Et qu'il est devenu le patron De tout le monde Etc C'était à l'âge de 22 ans Maintenant Ils ont dû payer 22 ans Chacun Chaque tribu Il a dû payer 22 ans d'esclavage 22 fois 10 220 Combien de temps Ils étaient le peuple juif ? 210 Maintenant Dix ans ont été Enlevés Pourquoi ? Parce que les dix Ils sont morts en Égypte Et comme ils sont morts en Égypte Akadosh Baruch leur a dit C'est compté comme un an Que vous avez déjà fait Donc en fait Ça sort que Tous Ils étaient en exil 210 ans Que 210 ans En fait C'est chaque tribu Des dix tribus Qu'ils ont mis Yosef Dans le puits Ils ont payé 22 ans d'esclavage Et dix ans On leur a enlevé Chacun un an Parce qu'ils sont morts En dehors d'Égypte Au moment où ils ont payé C'est pour ça qu'il y a écrit L'EHOU REDOU SHAMA Il y a écrit Akadosh Baruch leur a dit Vous resterez pas plus que 210 ans Même que moi je vous ai dit 400 ans Ça sera que 210 ans Et après Vous allez payer Mais ça c'était Alors Ça veut dire quoi En fait Il lui dit À Yosef Il lui dit Écoute Yosef Moi j'ai très peur Comme ils n'ont pas pris ton conseil J'ai très peur De qu'est-ce qui va leur arriver à eux Alors Va-toi vers eux Yosef il lui dit Mais Papa Je ne sais pas Si j'ai cette force De pouvoir les raisonner Puisqu'ils sont contre moi Alors Alors qu'est-ce qu'il lui dit Alors Ils sont où Ils sont à Shrem Et Ça veut dire quoi Il lui dit Tu ne te rappelles pas ce que c'est Shrem Shrem C'est ce qui s'est passé avec Dina Shrem C'est ce qu'il avait pris Shem Quelque part C'était Ça ne s'est pas passé comme ça Comment ça s'est passé Il est parti là-bas Et quand ils sont partis là-bas Ils l'ont attrapé Et là ils l'ont vendu Normalement La puissance de Yosef Elle devait être là Et là il dit Rabin Ahmad Un khidouche énorme De ce qu'on étudie maintenant C'est quoi Comme Yosef a dit Qu'il n'avait pas encore été Missionné Comment on dit missionné Il n'a pas été encore éprouvé Avec la femme de Potiphar Donc il n'avait pas encore Ce niveau de Tzadi Qui est sur de l'âme Shmiratabrit Il lui a dit Allo Achecha Rohim Be Shrem Tes frères Ils sont à Shrem Va là-bas La question qu'on se pose C'est pourquoi La Torah nous donne L'indication de Shrem Qu'est-ce que je m'en fous Ils sont où ? Va chez tes frères Rabinu il dit Non Yacom en fait Il lui a dit Tu as la puissance de Shrem C'est quoi Shrem ? C'est la Gdushatabrit C'est le Tzadi Kaemet Mais en vérité Il ne sait pas c'est quoi Il est allé là-bas Ils sont tombés Il est tombé Il a été vendu Et Yaakov Avinu Il a cru que Ça c'était la dette C'était la dette Qu'il a payée pour Shrem Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Yaakov Avinu Pendant ce temps-là Yosef Il a été éprouvé Avec la femme de Potiphar Il a tenu son épreuve Donc grâce à ça Il est devenu quoi ? Sadi Keshodolam Maintenant il a réparé Aussi ses habits Comment on sait qu'il a réparé Ses habits ? Parce que Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit que La femme de Potiphar Lui a déchiré son habit Lui a attrapé son habit C'est quoi attraper son habit ? Elle a voulu s'attraper Sur le Tzitzit Elle n'a pas réussi Elle n'a pas réussi A toucher La Gdushat Abri De Yosef Atsadik Et grâce à ça Yosef Atsadik Il est devenu Ve Yosef Ouamashbir Yosef est devenu L'homme qui donne La Shepha du monde en entier Comme ce que c'est Le Tzadik C'est le Yesod C'est là où on reçoit La Shepha Maintenant mes amis Ça ne s'arrête pas là Akkadosh Bauchoui Il a dit Puisque Yosef Atsadik Est devenu le symbole De la sainteté De la Shemir Atabride De la Gdusha Atabride Et que c'est lui aussi Le symbole du Tzitzit Et du conseil Qu'il donne C'est pour cela Que Akkadosh Bauchoui Quand il a donné Eret Yisraël Il a donné La ville de Shrem A Yosef Atsadik Ça ne suffit pas C'est-à-dire même La ville lui appartient C'est pour cela Que Yosef Atsadik Il a enterré A Shrem Pourquoi ? Parce que la ville de Shrem Elle lui appartient Même dans le niveau Pourquoi ? Parce que le mot Shrem C'est le mot C'est le condensé De tout ce que le Tzitzit Il peut avoir Parce que le Tzitzit On le met sur le Shrem C'est-à-dire sur son épaule Maintenant C'est ça qu'il dit Abenu ici Qu'est-ce qu'il dit Abenu ? Il dit Quand Yaakov a venu Il a dit A Yosef Va voir tes frères A Shrem En fait Il lui a dit Qu'il y a Comme toi Tu as une Shemir A Tzitzit Qui est très grande Tu n'as pas Avoir peur De tes frères Va là-bas Pour toi C'est-à-dire quoi Pour toi ? C'est que toi Qui peux aller là-bas C'est ça Va pour toi Parce que En vérité Grâce à tes frères Tu vas dévoiler La Shemir A Tabrit Qu'il y a Pourquoi ? Parce que S'il n'y aurait pas Cette vente Qu'il a été vendu Yosef Dans le puits Il n'aurait pas été Éprouvé Avec la femme de Potiphar Et à cause de ça Il n'aurait pas Ce galon là D'être le Tzadik Yesso de l'âme D'être le symbole De la sainteté Donc Yaakov Avinu En fait Il a vu Très très loin Il a vu que En l'envoyant A Shrem Il va tomber On va le vendre Il va être vendu A droite à gauche Il va arriver Dans la maison de Potiphar Il va être éprouvé Avec la femme de Potiphar Pendant Pendant des années Des années Et il va être tombé Mais ça Là-bas Il va grandir Il va devenir Mait le vrai Yosef Alors il n'aurait pas besoin Parce que Si ses frères Auraient accepté Ben Tout serait rentré en ordre Il n'aurait aucun problème Il fallait juste Que ses frères Acceptent le rêve Qu'il a rêvé C'est à dire De s'annuler A Yosef A Yosef A Tzadik Mais il n'était pas Qu'encore Hein ? Ou non Mais c'est pas de sa faute Parce que Quand même Il devait Il devait Il devait quand même C'est comme ça Que ça doit se passer C'était comme ça Mais maintenant Qu'il a été vendu Ça a prouvé encore plus Ce qu'il avait en lui C'est pour cela Que quand ils l'ont vu Après pour la première fois En Égypte Ils se sont tous Prostarnés devant lui L'arrivée ou pas Même Yacob Il s'est prostarné devant lui Et en fin de compte Ils ont écouté le conseil Et au moment Ils ont écouté le conseil Akanesh Boko Il a dit Ça y est c'est fini Le comptage de la galoute Et commence C'est fini On est en train de terminer Je veux dire que C'est bien qu'ils n'ont pas Écouté le conseil au début Parce que grâce à ça Il a eu des preuves Il a eu Non Il n'y avait pas besoin De tout ça Tout ça Ça a été fait Parce que nous On avait un problème Des mounas Si on n'avait pas De problème des mounas Exactement C'est comme le peuple juif Le peuple juif Si Moshe Rabbeinu Il serait venu On aurait écouté Moshe Rabbeinu On serait sorti directement Et ça serait fini On serait en train d'arrêter serel Mais on n'a pas écouté Alors d'un côté c'est bien Mais d'un autre côté Il a fait Les diplés On a vu la mer qui s'ouvre Mais d'un autre côté On était pendant 40 ans En train de tourner Dans le désert Tout ça à cause de quoi Parce qu'on n'a pas écouté Moshe Rabbeinu directement Donc On est toujours bénéficié D'un autre côté Mais Mais c'est de la perte de temps Ça veut dire C'est Khaval Khaval Le voyage pour arriver Au même résultat Il est beaucoup plus de long Il est difficile Et combien on perd Pendant ce temps là On perd On perd énormément Il y a des échamottes Qui tombent Alors C'est pour ça C'est pour ça Un jour Rabbeinu Il a dit une parole Et cette parole là C'est une parole Qui est très difficile Rabbeinu il a dit Quand Mashiach va venir Vous croyez qu'il va vous apprendre Des nouveautés ? Vous croyez qu'il va vous dévoiler Des choses que personne ne connaissait ? Le Mashiach Bevadai Qu'il aura une saga Dans la Torah Que personne n'a Mais ne croyez pas Que quand Mashiach va venir Il va venir vous dévoiler Des nouveautés Rabbeinu il dit Il n'y aura aucune différence Entre moi et le Mashiach Il a dit Rabbeinu Il n'y a aucune différence Entre moi et le Mashiach Toute ma Torah Il dit Rabbeinu C'est la Torah du Mashiach J'ai puisé ma Torah Moi D'un endroit Qui n'est jamais descendu Au monde auparavant Ma Torah Moi c'est une Torah De pitié De miséricorde Et de néimut Comment dit néimut ? D'agréabilité C'est matok C'est doux C'est une Torah Qui est doux On a parlé de ça C'est quoi les Maïm et Tukim On a dit l'eau L'eau qui est douce L'eau qui est douce C'est quoi ? C'est les conseils qui sont doux On a dit C'est facile de donner un conseil Mais le conseil Des fois Il est très dur d'appliquer Tout l'ironique Dans l'histoire C'est de donner un conseil Qui puisse être agréable Qui puisse être doux Que je puisse le faire Avec simplicité Avec kiff Avec Et Rabbeinu Il a dévoilé Une Torah Que cette Torah Mes amis C'est la Torah du Mashiach Quand Mashiach Il va venir dans ce monde-ci Et qu'il va rapprocher Tout le Hame Israël Il va venir Avec le Likute Moaran Avec le Likute et de Philote Avec le Likute et etc Il va nous donner ses livres Et il va nous dire Lisez Lisez Abbeinu Il dit Vous savez c'est quoi La seule différence Qu'il y a entre le Mashiach Et moi C'est que le Mashiach On va l'écouter Moi on ne m'écoute pas On ne m'écoute pas Abbeinu Il a dit Même le Mashiach Lui-même Vous savez que le Mashiach C'est l'homme Qui souffre le plus au monde Il souffre toutes les souffrances Énormes et atroces Atroces Physiquement Mes amis Physiquement Il souffre des souffrances Qui sont énormes Le Lagmara Il nous dit Dans un Midrash Dans Il Kuchimuni Là-bas Il y a écrit Que le Mashiach Qu'est-ce qu'il fait Toute la journée Il change de pansement C'est-à-dire Il est rempli de plaies Et lui Il change les pansements Il s'assoit Il attend Qu'Hachem lui dise Le moment est arrivé Mais qu'est-ce qu'on a étudié Dans notre Torah Dans l'Ikouté Moran Qu'est-ce qu'on a étudié Au début de la Torah Comment rappelez-nous Il commence la Torah Zayn La Torah qu'on nous compte Pourquoi on est toujours en exil Parce qu'on manque de Emunah Donc en fait La Emunah c'est quoi Le manque de Emunah Ce sont des menottes Qu'on met au Mashiach Le Mashiach Il a des boulets Dans ses pieds Il ne peut pas marcher On lui a mis des boulets Comme ça on dit des boulets Qui sont lourds Il ne peut pas avancer Et c'est quoi ces boulets-là ? Plus tu as de la Emunah Plus ces boulets Ils deviennent Moins lourds Et moins difficiles Mais nous On est obligé De faire le premier pas Qui est la Emunah Et comment on a la Emunah ? On a dit Grâce au Emet Et c'est quoi le Emet ? De prendre des conseils Les Tzadikim Amitim Plus on s'attache Au Tzadikim Amitim Plus le Mashiach Il va venir Mes amis Si on ne s'attache pas Au Tzadikim Amitim Comme il faut s'attacher Bémet D'une manière Et d'une façon Qui est forte Et qui est audacieuse Pas Je fais une Tova Pas Comment on dit Non non D'une manière Audacieuse D'aller Et de Et de savoir Dans tout mon corps Et mon sang Que ma femme Elle puisse savoir ça Que mes enfants Ils puissent voir ça Que mes amis Ils voient que Je suis totalement A fond Ancré Dans Les Tzadikim Dans les conseils Des Tzadikim Attachés à leurs paroles Attachés A leurs enseignements A leurs histoires A ce qu'ils ont fait Dans ce monde-ci A leurs rêves Qu'ils ont essayé De nous faire rentrer Dans nos yeux Malheureusement On est là Et 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 On ne prend pas assez De vitamines spirituelles Les gars On ne prend pas assez Les quantités D'hérésies Qu'on prend Et qu'on avale Dans la journée A travers Des Whatsapps Et des Facebook Et de je ne sais pas quoi Même en En envoyant un mail Même un mail Des fois Un truc qui peut te posser Ça te prend toute la journée Tu sais même pas Comment ça t'arrive Le Yetzirara Son travail C'est de t'embrouiller De te prendre ton temps Pour ne pas te mettre ton temps Là où il faut Béhémète Rabbeinu il dit Je ne vous demande pas beaucoup Je vous demande Ayez foi Dans la Torah Dans les Tzadikim Et dans Hachem Ayez foi En moi Il dit Rabbein Achman Moi Il dit Rabbein Achman Je fais partie Des Tzadikim Qui sont descendus Dans le monde Pas parce que eux Ils devaient Des Tzadikim Je suis descendu Dans le monde Que pour vous Chacun il a un but Dans sa vie Son but c'est quoi ? C'est de devenir quelqu'un De devenir un Tzadik C'est de faire quelque chose Dans le monde Le but du Tzadik Lui c'est pas de devenir Un Tzadik Le but du Tzadik C'est nous Tant qu'on n'est pas Des balets de tshuva Amityim Le Tzadik n'a pas fait Encore son but Pour lequel il est venu Dans le monde Nous mes amis Chaque pensée Chaque hirur de teshuva Chaque action Chaque Téhilim Chaque chose que tu fais Ca donne encore De la force au Tzadik Pour que le Tzadik Il te donne encore De la force de la Emouna Il faut renforcer la Emouna Un jour Quelqu'un est venu Chez Rabbi Israël Et il a raconté A Rabbi Israël Que Baruch HaShem Rabbi Israël J'ai fait plein Plein d'heures De l'écouter de Philote Aujourd'hui J'ai fait plein De l'écouter de Philote Et Baruch HaShem Ca fait plusieurs jours Que je lis beaucoup De l'écouter de Philote Et Rabbi Israël Il lui a regardé Et il lui a dit Très clair Et très sèquement A Icar ou Lé Amine C'est bien De faire du l'écouter de Philote Mais il faut croire Dans tes prières Il faut croire Que quand tu demandes Des choses Nous on croit Que les prières Et nos demandes Et notre Ibodé Doutre Et notre Emouna C'est qu'une Ségoula Peut-être oui Peut-être non Je sais pas Je sais Ah ben non Il dit non Non et non Non complètement non Faut croire Dans ce que vous faites Je vais vous raconter Quelque chose de personnel Mes amis J'ai eu un flash Hier ou avant-hier Pour moi C'est le ridouche De l'année Pour moi Mais maintenant Personnellement Vous le savez Cette année C'était une année Qui était très difficile Pour tout le monde Et Et cette année Et des fois Quand tu es dans Dans le désespoir Quand tu es dans Dans Pas bien Alors t'as pas toujours T'as pas des bonnes idées T'as pas T'es dans le noir Quand t'es dans le noir Malheureusement Tu respires du noir Et tu avales du noir Et tu rottes du noir Malheureusement Et oui Et 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 Il y avait comme ça Plusieurs Plusieurs moments Cette année là Où Où je me disais Mais attends Je comprends pas quelque chose Cette année Je suis parti à Ouman Un mois avant Rojachana Un mois avant Un mois et demi avant C'est hyper dur T'as une femme T'as des enfants Je sais pas Il y a tout un Maintenant Je suis parti un mois avant Parce que Parce qu'on savait pas Si ça allait être fermé Si ça allait être ouvert Alors je me suis dit Tu sais quoi Allez Je fais Je fais mes siroutes nefesh Et vas-y Tchic tchac Tchic tchac Ma femme ne voulait pas C'était compliqué avec mes enfants Plain de mes siroutes nefesh Et Bah sauf Je suis parti J'ai tout laissé claquer comme ça Et maintenant Pendant tout ce mois là Tous les jours J'étais comme ça Avec mon téléphone Pour savoir si je repars En Israël Parce que Parce que tellement c'était chaud Chez moi à la maison Que j'étais prêt à prendre Un autre billet De repartir en Israël Et de revenir après Encore une fois pour Shoshana Donc j'étais J'étais toujours en mode Et pendant ce mois-ci là Vous savez Un mois Chez Rabenu Un mois Chez Rabenu C'est de la puissance C'est de la lumière C'est Tu es là toutes les nuits Ratsot Dites-moi des doutes Le net Après le ricou de le matin Vous savez Il y avait le ricou de le matin A Ouman Pendant un mois C'était C'était phénoménal Tous les matins Il y avait une heure et demie De danse Après la Tfilat Chaharit Tout le Tsioun Avec les tam-tam Ils chantaient Ils dansaient Pendant une heure et demie On suait Tous les matins De danse Vous savez Quel capara c'est De danser une heure et demie D'être content Que tu es juif Tu as mis les thèses Que tu as pris au net Il n'y a pas plus haut que ça Après il y avait Les études qu'on a fait Mais quitte sur un mois Déconnecté de ce menti Et moi je me disais Mais attends Avec tout ce mois Que j'ai passé Qui est bien Qui est rempli D'avos d'attachés Mais qui est Quoi Ça influence pas Un petit peu A cette année Là je comprends pas Comment c'est possible Qu'on passe une année aussi pareille Et vous savez Comment j'ai conclu ça Ça fait Pendant 5 mois Comment j'ai conclu Cette pensée Je conclue Bon apparemment Ce que j'ai fait A A Oumann Et ce voyage d'un mois Et tout ce que j'ai fait Apparemment C'était complètement naze Et ça Akadosh Baruch S'en foutait complètement Apparemment J'avais plein de gava Plein de kavod Plein de De ego personnel Apparemment C'était 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 lui zéro Apparemment C'était comme ça La preuve C'est que Ça m'a pas apporté Et pendant 5 mois Mes amis Je n'ai pas calculé Et hier ou avant-hier J'étais dans mon lit Avant de dormir Avant de dormir J'étais dans mon lit Les yeux fermés Et encore Je repensais encore à ça Purée C'est quoi Et d'un coup J'ai eu un flash Presque j'ai sauté du lit Tellement que ça m'a Ça m'a Ça m'a tilté Je me suis dit Mais imbécile que t'es Tout ce que le Yetzirara Il veut C'est une seule chose C'est que tout ce que t'as fait Tout le bien Tu le jettes Comme si c'est zéro Et tous ces problèmes Que t'as eu C'est pas C'est pour une seule raison Pour que tu puisses dire Que le bien que t'as fait Il vaut pas Ça vaut la peine Au Yetzirara De te mettre dans des marres De problèmes Des marres de problèmes Pour que t'arrives A dire une seule parole Ce que j'ai fait de bien Ça valait Ça valait zéro Quand j'ai J'ai compris ça Je me suis dit Purée Il y a de serra Je le prends Je le défonce complètement Purée J'ai compris Que en vérité Mais c'est zéro Oui je suis content Même qu'il y avait du cavode Et il y avait de la gava Et des fois c'était nul Et des fois il y avait des journées Où on tournait Parce que c'était compliqué De rester un mois au mal Et bah non Chaque seconde Chaque moment Chaque bien que j'ai pris C'est éternité C'est énorme sur moi Et si je vois pas C'est pour le libre arbitre Je m'en fous complètement Mes amis C'est ça la Emouna La Emouna C'est quand tu donnes pas La place réelle A ton avodat Hachem On a la possibilité De faire du l'écouté de Philode Du Ticounak Lali Mais si t'as la Emouna Que le Ticounak Lali Te lave parfaitement Complètement T'as cette Emouna Utilise le Ticounak Lali Parce que Il faut le faire Mes amis Le Ticounak Lali Si Rabenu Ça fait 4 ans Il l'a fait pour le dévoiler Rabi Nathan Il a essayé D'attraper Toute une histoire On n'a pas la notion De ce que c'est De ce que c'est Ces choses là On met le Tzit Tzit Tous les jours Comme si de rien n'était Rabenu Il nous dit Le Tzit Tzit C'est une armure Une armure Si tu as pas la Emouna Ça fonctionne pas La preuve C'est la première ligne De la Torah Zain En fait Rabenu Il te dit Je vais t'apprendre quelque chose Qui fonctionne que Quand il y a de la Emouna Quoi Tzit Tzit Shmira Mini ouf Voilà T'as la Emouna Ça fonctionne T'as pas la Emouna Tu verras rien C'est pour ça Qu'après quelqu'un Il vient me poser la question Il me dit Mais on voit pas Que le Tzit Tzit Bémet C'est Shmira Mini ouf Tu manques d'Emouna Renforce toi Dans la Emouna Tu verras comment Le Tzit Tzit Il fonctionne Et moi je suis tombé Dans le piège En lui disant Ouais t'as raison Ma pitom Renforcez vous Dans la Emouna La mitzvah Elle fonctionne Quand t'as de la Emouna C'est quoi la différence Entre le monde Orthodoxe aujourd'hui Light Le monde Et nous C'est quoi Pourquoi Rabenu Il est venu Rabenu Il est venu Pour nous rendre Un coeur en chair Lev Bassard Pas un coeur en pierre Un Lev Even C'est quoi un Lev Even C'est quoi un coeur de pierre Un coeur de pierre C'est quelqu'un Qui applique le Shukhanarour Comme un robot On rentre dans une routine On rentre dans une routine Et on fait Et voilà Tu vis Tu es Tu es Tu es Rabenu Il dit Mais arrêtez d'être des zombies Arrêtez d'être des morts vivants Soyez avec de la vitalité De la rayou De la C'est quoi le signe Le premier signe de tout C'est la Emouna Emouna C'est ça qui te fait pousser Moi toujours Je me suis posé des questions Avec tout ce qu'on étudie Avec toutes les prières qu'on fait Avec tous les mitzvot qu'on fait Comment c'est possible Qu'on devienne pas Des anges Mais mec Je vous pose la question Comment on ne devient pas des anges Comment on n'a pas des puissances Comme les tzadikim de l'agmara Comment on n'arrive pas à arrêter le soleil Je mets les téfilines frère Je mets les téfilines C'est la couronne de Dieu Rabbe Noïdi Les téfilines C'est la couronne de Dieu Qu'est-ce qui se passe Si moi je vais en Angleterre Et je mets la couronne De madame Elisabeth C'est moi C'est moi le roi C'est celui qui a la couronne C'est moi le roi Ré ou faux Alors Je mets la couronne de Hachem Chaque matin Les téfilines Vous croyez que j'ai pas la possibilité J'ai la possibilité de tout faire Alors comment j'arrive pas Je manque des mouna Je manque des mouna Bah et maître J'y crois pas J'y crois pas Il faut se renforcer dans la mouna Bah et maître Toutes dans les actions Dans la tefila Vous imaginez qu'on a la possibilité De faire bien De faire bien De faire bien Mais comme il te manque de la mouna Ça fonctionne pas C'est comme une plante C'est comme une semence Tu mets par terre Et ça fonctionne pas C'est pour ça que Rabbe Noï Il est venu dans ce monde Pour nous Essayer de nous Curifier notre coeur De rendre De rendre Notre coeur Plus Curifié D'avoir un coeur de chair Un coeur sensible Un coeur qui vit Un coeur qui palpite C'est ça L'essentiel C'est de faire Les mitzvot Avec du regesh Avec de l'enthousiasme Avec de l'assentiment Même avec une kavanah Je fais ça Hachem Parce que je veux me rapprocher de toi Encore une mitzvah Baruch HaShem Encore une mitzvah Baruch HaShem Vous savez qu'il y avait Des tzadikim Qui comptaient les mitzvot Vous savez qu'on peut faire Des mitzvot Des horaita A chaque instant On peut faire Chaque instant Des mitzvot Par exemple Si tu te rappelles De Shabbat Rien que de se rappeler De Shabbat Mitzvot On nous a demandé Le septième jour Shabbat Je me rappelle Du Shabbat Rien que tu te rappelles Du Shabbat C'est terminé Maintenant si tu te rappelles De Amalek Aussi tu fais Une mitzvah Et ainsi Si tu te rappelles Du Arsinaï Tu te rappelles Qu'Hakadosh Baruch Nous a donné la Torah En Monsinaï Rien que de se rappeler ça Tu fais une mitzvah Encore une mitzvah Encore une mitzvah Il y a tellement Mes amis Si on cherche Et pourquoi tu veux faire Des mitzvahs comme ça Vous savez que Rabbeinu Il avait une fille Cette fille Elle s'appelait Sarah Sarah Il a dit des louanges Sur sa fille Inimaginable Il a dit Il a donné des louanges A toutes ses filles Elle elle est comme ça Elle est comme ça Elle est comme ça Et quand il est arrivé à Sarah Il dit à elle J'en parle même pas Il n'a rien dit sur Sarah Elle tellement elle était Un jour on a posé la question A Rabbeinu Qu'est-ce qu'il y a de spécial Il dit Ma fille Quand elle sort dehors Elle a qu'une seule chose Dans la tête Comment je peux faire plaisir A Shem encore Que ça Chaque seconde dans sa vie C'est comment je peux faire plaisir A Shem Comment De boire de quelle manière Comme ça Ou comme ça Tout d'essayer De faire plaisir A Kanoch Rabbeinu Il a pris Cette chose là La volonté d'un homme De vouloir faire plaisir A Hachem Il a pris ça Et il a mis au niveau Le plus haut De tous ses enfants Ça veut dire Si tu poses la question A Rabbeinu C'est quoi un tzadik pour toi Rabbeinu Il ne va pas te dire Des Kavanot Des Houdim Et ta dada Rabbeinu Il va dire C'est très simple Si chaque seconde dans ta vie Tu n'as qu'une seule chose Dans ta tête C'est vouloir faire plaisir A Kadoch Comment tu fais Tu fais Tu ne fais pas Rien que le fait D'y penser D'être là-bas Tu es mamache Dans le Hinyan Ça s'appelle de la Emouna La Emouna C'est quand tu vis A Kadoch Bawrou Mamache Maintenant le tzadik Authentique Rabbeinahman De Breslev Lui il connaissait Déjà tous les chemins De tous les tzadikim Et il a vu Que tous ces chemins Ne peuvent pas nous aider Actuellement pour nous Aujourd'hui Et ça c'est un vrai problème Alors comment on fait Pour s'en en sortir Rabbeinu Il a dit Je suis monté Dans les niveaux Les plus élevés Dans le ciel J'ai demandé Supplier Crier Pleurer A Kadoch Bawrou Dévoile-moi La Torah La Torah du Mashiach La Torah Ancienne Que tu caches Qui est à côté de toi La Torah Je veux connaître C'est quoi Le Yéhouch Je veux savoir Si le désespoir Il existe ou pas Je veux connaître C'est quoi La Simcha Le Tichou Nakali La Shmiratabri Dévoile-moi tout Rabbeinu Il était têtu Rabbeinu Quand il apprenait Quelque chose Il oubliait Il arrivait devant Hachem Il disait Hachem je connais rien Hachem il lui dit Mais je t'ai déjà dévoilé Un secret énorme Il lui dit Mais je ne me rappelle pas Donne-moi un nouveau Il lui donna un nouveau Il oubliait Il revenait chez Hachem Il dit Hachem donne-moi un nouveau Il dit Mais je t'ai déjà donné un plein Il dit Je ne me rappelle plus de rien Je veux tout neuf Anirot Seleot Il dit Zaken Iliot Il dit Un jour Rabbeinatan Il est rentré Dans la maison de Rabbeinu Et sans faire exprès Il a ouvert la porte Là où Rabbeinu Il était dans sa chambre Personnelle intime Et sans faire exprès Il a vu que Rabbeinu Il était en train de faire Idbodidout Vous imaginez vous Comment Rabbeinu Il fait Idbodidout L'homme qui a Qui a dit De faire Idbodidout Qui a mis le doigt Et qui a dit Idbodidout Comment Rabbeinu Il faisait Idbodidout Il était par terre Par terre allongé En train de regarder Hachem Et le supplier En lui disant Rabbeinatan Quand il a vu Il a entendu ça Il a dit Mon coeur A arrêté De battre Rabbeinu Il dit Donne moi le mérite D'être juif Mais Rabbeinu Il a atteint Les niveaux De Tzadikim Comme on ne peut même Pas s'imaginer Avant Quand on voyage En Eretz Israël En Eretz Israël Il a battu Sur Yetzirara Rabbeinu Il a dit A l'âge de 20 ans J'ai fait la Shrita Du Yetzirara Il n'y avait plus rien Comme Yetzirara Plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Plus de kavod Plus de mammon Plus de niouf Plus de manger Plus rien Rabbeinu Il a complètement Anéanti Les gamber Les gamber Plus rien Lui il dit Donne moi le mérite D'être juif Et là Rabbeinu Il a dit J'ai compris C'est quoi la grandeur De Rabbeinu C'est que malgré Qu'il atteignait Les niveaux Les plus élevés Il ne se perdait pas La tête là-bas Où il était Il faisait en sorte De redevenir Un homme pas chute Et dans la pchitoute Il disait Hachem Je suis tout seul Aide moi Pas aide moi En tant que sadique Aide moi En tant qu'un juif Tout simple Je suis rien du tout Je suis zéro Complètement Rabbeinu Il a dit Ça c'est un vrai Quand le grand Il devient petit Quand le petit Il devient grand Ça n'existe pas Des grands et de petits Devant Hachem On est tous pareil Juste d'être toujours attaché Derrière lui Rabbeinu Il a frappé Et frappé Et frappé Et frappé Et frappé À la porte Devant Hachem En lui demandant Donne moi encore Donne moi encore Des taurots Donne moi encore Des révélements Donne moi encore Des conseils Je veux anéantir le monde Je veux que le monde Fasse des chouvas Je veux que le monde En l'an 2020 2050 Les gens Malgré tout l'état Votre qu'il y aura Ils auront Envers qui Allez Et ils auront Vers qui Entendre Et il a réussi Mais maintenant Avec tout ça Si c'est nous Qu'on a de la flemme D'ouvrir les livres Alors là On n'est pas sortis De l'Homberge C'est pour cela Mes amis Cette Torah Elle doit nous renforcer Dans la Emouna On doit faire les choses Plus avec Emouna De croire dans les paroles D'Aura Beno Pas comme si c'était Une Ségoula Peut-être oui Peut-être non Un petit peu oui Ça fonctionne Et c'est que comme ça Que ça fonctionne Et je peux J'ai pas besoin D'aller autre part Je vais raconter Une petite histoire Un jour Il y avait Il y avait Un élève De Il y avait un élève De Rabenu Qui n'avait pas d'enfant Et Cet homme là Il était allé Chez Rabenu Et Il lui a dit Voilà Rabenu Si vous pouvez Prier pour moi Que je puisse avoir un enfant Alors Rabenu Il a dit Bézat Hachem Tu auras des enfants Je te bénis Que tu auras des enfants Un an est passé Deux ans Trois ans Quatre ans Et Rabenu Il est mort Cinq ans Six ans Sept ans Huit ans Et là Et là Sa femme Et les gens autour Ils viennent Ils disent Écoute Ça n'a pas marché Va voir quelqu'un d'autre Il a dit Rabenu On va donner La braha J'ai pas besoin J'ai pas besoin de prendre Chez nulle part d'autre Et Encore une fois La femme Elle vient Elle dit Va quand même chez l'autre L'aussi sainte sadique L'aussi sainte sadique Elle dit J'ai reçu la braha de Rabenu J'ai pas besoin de recevoir De personne d'autre C'est la perfection J'ai pas besoin de plus que ça Mais malheureusement Toujours Sa femme Ses copains Elle lui disait Et Il y avait Rabi Mordecai De Tchernobyl Le fils de Rabi Nakhoum de Tchernobyl Est venu à côté De la ville de Oumann Parce que Rabi Mordecai De Tchernobyl Il est enterré à côté de Kiev C'est à côté d'Oumann Et donc Il était là-bas Dans le hésor De son vivant Et Rabi Mordecai De Tchernobyl C'était un grand sadique A l'époque Et il y avait un mariage Apparemment Toute la ville Il est parti lui dire bonjour Et Lui aussi il est parti Il dit bonjour Mais là Cette fois-ci Il y avait son ami à lui L'ami de cet homme Qui n'avait pas d'enfant Il est parti avec lui Voir Rabi Mordecai De Tchernobyl Bon Il s'est dit Je vais juste lui dire Shalom Aleichem Je vais lui demander Une bracha en général Et puis c'est tout Je vais pas lui dire mes problèmes Alors il va là-bas Chez Rabi Mordecai De Tchernobyl Il arrive là-bas Il lui dit Shalom Aleichem Faites-moi une bracha Pour ça Il lui dit J'en ai quelqu'un Que ça fait dix ans Qu'il n'a pas d'enfant Il a besoin d'une bracha Mamache pour les enfants C'est celui qui est juste Derrière moi Et là L'élève de Rabi Mordecai Il vient Il se rapproche Devant Rabi Mordecai De Tchernobyl Et là Rabi Mordecai De Tchernobyl Il commence à lui faire Une bracha d'enfant Et là il lui dit Hé 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 Ne fais pas de bracha Pour des enfants Il lui dit Mais je comprends pas Il n'y a pas de mal De recevoir une bracha Dans la Gemara Il y a écrit Il reçoit une bracha Même d'un goy Où on apprend ça ? De Yitzhak Yitzhak il n'avait pas d'enfant Avimelech il lui a dit Que tu auras des enfants Et bien maître Il a écrit Que c'est grâce à la bracha De Avimelech Qui était un goy Qui lui a béni Qu'il a eu un enfant Donc moi je suis pas Comme un goy Je te fais une bracha Il dit Non c'est pas ça le problème Il lui dit Moi j'ai aucun problème De recevoir une toi Une bracha Il y a un problème C'est quoi le problème ? C'est que quand toi Tu vas me bénir Et je vais avoir un enfant Les gens ils vont croire Que c'est par ta bracha A toi Quand moi je sais Que c'est la bracha De Rabenu Hein que pour ça Je veux pas que tu me bénis Et bien Vadaï Qu'il a eu des enfants Tout de suite après Sans la bracha De Rabi Monde Ça c'est une emouna Ça ça s'appelle L'année manoute Comment on dit L'année manoute ? Confiance Non Fidélité Fidèle frère La fidélité Il n'y a pas plus haut Rabenu il veut des fidèles Il veut des gens Qui peuvent s'appuyer Sur toi Sur toi Il veut pas des gens mous Que quand il va à droite A gauche Tu peux t'éparpiller Soyez fidèle Personne d'autre Des gens mous Maintenant mes amis On va arriver au point Au point important Je reviens à la Torah Torah Zayn Mes amis Je reviens à notre Torah Torah Zayn Rabenu A Kadosh Dans la Shemata De la Torah Zayn Il nous apprend ici Une autre fois Une autre histoire C'est l'histoire Mes amis De Boaz Et de Ruth Là on se rapproche De Shavuot La Shavuot Il y a le minag De lire La Megilatrout Et là Mamash Rabenu Dans la Torah Zayn Il nous parle L'histoire en gros Elle se passe Par Regardez mes amis Comment dans toute l'histoire De Megilatrout Il y a toute la Torah Zayn Habillée dans l'histoire De Megilatrout Mamash De A jusqu'à Z Commencez Ça commence par Un grand Elimeler Elimeler c'était qui ? C'était le tzadik De la génération C'était le grand De la génération Et c'était aussi Le riche De la génération Le Gdoladan Et Elimeler Il était marié avec Naomi Et Elimeler Avait deux enfants Deux enfants Comment ils s'appelaient Les deux enfants ? Est-ce qu'on se rappelle ? On ne se rappelle pas Et C'était quoi Leurs femmes ? Les femmes C'était Ruth Mahlon Et Chilion Mahlon Et Chilion Et Leurs femmes C'était Ah pardon Ils n'étaient pas mariés Et il se passe quelque chose de grave Mes amis Il y a une famine En Eretz Israël Ça vous rappelle quelque chose ? Ça rappelle Yaakov Avinu ? Yaakov Avinu A toute l'histoire Il y a une famine En Eretz Israël Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu Mes amis ? Il va en Égypte On a dit que Pourquoi il est descendu en Égypte ? Parce que Il a été poghème dans la Émouna Comment il a été poghème dans la Émouna ? Il a dit Hachem Prouve-moi que tes brachotes vont être sur moi Dieu lui dit Prouve-moi ? Prouve-moi ? C'est un poghème de Émouna T'as pas Émouna ? T'as pas Nissim ? T'as pas Tfilah ? T'as pas Eretz Israël ? Et là on est descendu en exil On a perdu la Tfilah On a dit la Tfilah C'est les douze Douze tribus Douze nous sortent de la Tfilah Et ils sont tombés où ? La Tfilah Elle est tombée en Galoute En Égypte Donc on a tout perdu Et comme ça Tout le dégringement A Viméler C'était pareil Pardon Eliméler Eliméler Il était en Éretz Israël Et là il s'est passé quoi ? Il y a eu de la famine Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La famine Tout le peuple juif Il vient chez qui ? Chez Eliméler Eliméler Il était très très riche Il avait la possibilité De maintenir les pauvres De l'Éretz Israël Mais il a fait un calcul Eliméler Il a fait un calcul Un pgam de Emouna Il a dit C'est vrai que j'ai de l'argent Mais si je dois donner De la Tzedakah à tout le monde Je ne vais plus être riche Pas je vais manquer Pas je vais manquer J'aurai encore de l'argent J'aurai de quoi vivre Mais je ne serai plus riche Ça s'appelle Un pgam de Emouna Qu'est-ce qu'il a fait Eliméler ? Il a dit à sa femme Naoumi On part en Chutzlaret Et il est parti où ? Il est parti Chaz Veshalom Vivre dans Le mal Le plus Le plus réservé Avec ses deux enfants Mahalon et Chilion Et là Ça commence à dégringoler Comment ? Mahalon et Chilion Commencent A se marier Avec des goyotes Vous imaginez Les enfants du Gdolador Le Tzedik Il a un pgam Il prend sa femme Il prend Mahalon et Chilion Et il a mis ma mâche Dans la gueule du lion C'était où ? A Moav Moav Ils sont mis ennuis A Moav Et là-bas Mes amis Il se passe quoi ? Et là-bas Kadosh Baruch Hu Il a dit Puisque c'est ça Qui s'est passé Alors on va Alors Ça ne peut pas continuer Eliméler est mort Et Mahalon et Chilion Aussi sont morts Ils sont mariés Avec des nations interdites Des nations interdites Alors maintenant Ils se retrouvent Les trois en même temps La belle-mère Et les deux Belles-filles Naomi Avec Ruth Et Orba Orba Tav Naomi Elle a tout de suite Compris Que ce qui se passe C'est Akadosh Baruch Hu En fait Qui leur a fait Un C'est son mari Avec son gamme Des Munak Elle est tombée Maintenant Ils sont tombés Dans le gamme Abrid C'est quoi le gamme Abrid Qui sont tombés C'est qu'ils se sont mariés Avec des femmes Des femmes Qui étaient Qui étaient des goyotes Naomi Elle vient Vers Chez ces deux Belles-filles Elle leur dit Écoutez Vous étiez des bonnes Belles-filles Vous étiez gentils Avec moi Vous êtes restés Avec moi Maintenant Je vous remercie Vous pouvez repartir Chacun Chez vous à la maison Et Moi je rentre En Erette Israël Ça y est Je suis veuve Je rentre chez moi A la maison J'ai ma famille Je fais partie De la famille de Yehuda De la tribu de Yehuda On va m'accueillir là-bas Vous Comme vous êtes des goyotes Vous ne pouvez pas Revenir avec moi En Erette Israël Qu'est-ce que vous allez faire Vous en Erette Israël Et là Il se passe quelque chose De très spécial Quoi Ruth Et Orba Elles disent On veut On veut t'accompagner Et devenir juive Et là Naomi elle dit Je ne comprends pas pourquoi Qu'est-ce qui vous manque Il y a quelque chose Qui vous manque Dans votre vie Et il commence Tout un Massaoumatane Oui Non Oui Non Et Naomi Elle commence à l'ordier Vous savez C'est très compliqué Chez nous Parce que chez nous Il y a quatre sortes de morts Il y a la lapidation Il y a ça Il y a ça Si tu ne fais pas une mitzvah Tu fais Tu reçois un gayinom Aujourd'hui Tu peux faire de la véro Tu n'as pas de gayinom Pourquoi te prendre sur toi-même Ils n'avaient même pas converti D'ailleurs Non D'ailleurs C'est de là qu'on apprend Toute la lachote Convertie De route et noami Comment Naomi Elle les a repoussées Trois fois Or pas Mes amis Que elle Elle était du côté De la De la Du mauvais Or pas Dès qu'elle a entendu Que non Trois fois Elle a dit Ok Qui se sont embrassées Et elle est partie Or pas Quand tu fais À l'envers C'est paro Or pas Vu dire Oref Oref c'est La nuque Or pas En fait Elle a fait la nuque A Naomi Elle s'est tournée Elle est partie Par contre Ruth Elle C'est pas pareil Ruth C'est la Tfila Pourquoi elle s'appelle Ruth L'agmara elle dit Chez Riva Riva Ça vient du mot Quand tu as soiffé Tu bois L'eau Elle te fait Elle te Meranen Comment on dit Elle te rafraîchit Ruth C'est le mot rafraîchi David Amélech A rafraîchi le monde Grâce au Téilim Grâce à sa grand-mère Ruth Ruth Toussaint Yann C'était la Tfila Or Il y a écrit Elle est partie Là où elle est partie En Egypte Et là-bas Le soir même Elle a été Avec des hommes Et elle est tombée enceinte De qui ? De Goliath Que Goliath Il va faire quoi ? Il va combattre David Que David il vient de qui ? De sa belle-sœur en fait De Ruth Pourquoi ? Parce qu'on a dit que Ruth C'est la Tfila Et Orpah C'est l'inverse de la Tfila C'est quoi l'inverse de la Tfila ? Quand je monte la nuque C'est quoi la nuque ? La nuque c'est quand Quand je prie Il y a Esther Panim Tu vois pas qu'il y a de la panim Donc en fait Orpah et Ruth Un ils sont contre l'autre C'est Mamache Yaakov et Sav Un qui veut combattre l'un contre l'autre Il veut combattre la Tfila Maintenant Naomi C'est qui Naomi ? Naomi Le sod Rabbi Nachman Il dit le sod Quand tu dis une Torah Quand tu dévoiles Quand tu veux donner des conseils à quelqu'un Quand tu veux leur donner des enseignements C'est que ça soit doux Que ça soit bon Que ça soit agréable Que ça soit bon à manger À mâcher Et le travail de Naomi Était de rapprocher Ruth D'une manière qui soit agréable Tout le travail de Ruth C'est de rapprocher De Naomi C'est de rapprocher Ruth au tzadik C'est qui le tzadik ? Boaz Qu'est-ce qu'elle fait Ruth ? Naomi Naomi elle prend Ruth Elle dit maintenant tu vas monter à Yerushalayim avec moi Il y a écrit que Ce même moment ils sont montés à Yerushalayim C'était quand qu'ils sont montés à Yerushalayim ? Tout de suite après Pessar Qu'est-ce qui se passe après Pessar ? C'est là où la récolte elle commence à pousser Elles étaient pauvres Ils n'avaient pas de quoi manger Alors qu'est-ce qu'elle dit Naomi ? Naomi elle dit à Ruth Va là-bas C'est quelqu'un dans les champs Là-bas il y a quelqu'un de ma famille De la tribu de Yehuda Qu'il a remplacé Elimelech Il a remplacé mon mari Et c'est lui le roche à d'or Et il s'appelle comment ? Il s'appelle Boaz Va là-bas lui il te donnera de quoi manger Elle elle va là-bas Et elle a honte Elle voit qu'il y a plein de pauvres Qui viennent et qui prennent des épis pour manger Et elle elle a honte Boaz il voit de loin Que Ruth Elle prend les épis Les épis D'une manière tzniout Au lieu de se courber avec le dos Elle se pliait avec les jambes Parce qu'une femme C'est plus tniout pour elle De se plier avec les jambes Que de se courber avec le dos Et toutes les femmes Ils se courdaient avec le dos Et Ruth c'était la seule Que quand elle voulait prendre les épis Elle se pliait avec les genoux Alors qu'est-ce qu'il a fait Boaz ? Il a dit à ses chamashim Ses travailleurs Il leur a dit Dites-moi qui est cette fille Qui est cette femme ? Et là ils ont fait des questions Des réponses Et ils ont dit C'est Ruth La belle fille de Naomi Je lui ai dit Ah c'est pour cela Top Elle rentre Ruth chez Naomi Elle lui donne les épis qu'elle a trouvées Il y a écrit qu'ils ont trouvé sept épis Pas plus que ça Ils ont pris ces sept épis C'était équivaut A la mesure du homer C'est pour ça qu'on lit ça En plein du homer C'est le homer qui faisait C'était ma mâche Comme si c'était l'homer Il vient Ruth elle mange Naomi il mange Et là Naomi Elle lui dit quelque chose de puissant Naomi elle lui dit Je te demande De provoquer Boaz Parce que Boaz c'est ton mari Ne reste pas veuve Moi je suis déjà vieille Mais toi Comme tu veux te rapprocher De l'Aqdusha Tu veux te rapprocher du tzadik Va Et provoque Boaz Boaz c'est un tzadik Il va pas prendre ça comme mal Il va te prendre sous son aile Et tout ira bien Ruth elle lui dit Mais tu t'imagines Ce que tu me demandes de faire Quoi ? Tu me demandes De s'installer Chez lui à la maison de la nuit Sans qu'il sache Et d'être à côté de lui Comme ça Comme si de rien n'était Naomi lui dit Va là-bas On comprend pas ce qui se passe Écoutez maintenant Quand Rabenu Il explique ça Comment tout va être D'un coup Ruth elle va la nuit Il y a écrit Qu'il y avait la famine Pendant beaucoup d'années Et c'était la première fois Qu'il y a eu une grande récolte C'était la première fois Que Boaz Mange un repas Normal Et c'est la raison Pour laquelle La Torah nous dit Cette nuit là Boaz a bien mangé Bien bu Donc bien dormi Il était dans un sommeil Qui était profond Ruth elle vient Elle attend que la nuit Elle tombe Au moment où la nuit Elle tombe Il n'y a plus personne Elle se faufile Dans la maison de Boaz Elle rentre dans sa chambre Et elle dort Comme Boaz Il se lève à Chatzot Parce que c'est un tzadik Tout de suite Il se lève à Chatzot Et au moment où Il se lève à Chatzot Il voit qu'il y a quelqu'un Dans son lit Et là il dit Il y a écrit 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 Bon j'a commencé A trembler Qu'est-ce que c'est Ce truc là Et là Ruth Dit Une phrase Que sans la Torah Saïd Elle est Incompréhensible Ruth lui dit Mets tes habits Et prends moi Sur ton aile Comme ça il y a écrit Ça veut dire quoi ? C'est osé Ça se dit pas Comment il va recevoir ça ? Il va lui dire Dégage qui tu es Je te connais pas Il dira Benouna Comment c'est écrit En hébreu ? Ou parasta Kenafekha Al-Amatech Il dira Benouna Comme ça Ruth a dit A Boaz Boaz Quand une femme Se tient dans ton lit Alors c'est sûr Qu'il y a un Yetzirara Qui est énorme 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 Et là Comment tu vas faire Pour combattre Le Yetzirara ? Je vais te donner Un conseil C'est quoi le conseil Que je vais te donner Boaz ? Il y a écrit Dans le Likute Morantorazain Que le Tzitzit C'est Shmira Meniouf Alors mets ton habit Il parlait de quel habit Du Tzitzit Et quand tu mettras le Tzitzit T'auras aucun problème Que je suis à côté de toi Et comme c'est moi Qui t'ai donné ce conseil Je veux que tu me maries avec moi Pourquoi tu vas me marier avec moi ? Parce que quand on reçoit Un conseil De quelqu'un Qui est un bon conseil On va dire A Benouna C'est comme un mariage Donc c'est que moi Que tu dois te marier avec moi Vous imaginez ? Tout ce qu'on a dit C'est ça qu'il lui dit Boaz il entend ça Le lendemain Il se marie avec elle Il se marie avec elle Qu'il passe une seule nuit Et le lendemain Il meurt Cette nuit là Elle est tombée enceinte De Ovad Ovad a donné Ishaï Kishai a donné David à Maler Tout ce qu'elle a fait Était pour une seule nuit Pour 24 heures Après c'était fini Pour attirer Comment on a attiré La Nechama de David ? Avec un conseil Du Tzadik C'est à dire le Zivug Il n'était pas que Corps à corps C'était un Zivug Même dans la pensée Parce qu'elle a Il a reçu un conseil Du Tzadik Kaviahol C'était elle la Tzadiket Et le fait qu'elle a reçu Le conseil du Tzadik Il y a eu un Zivug D'Igdusha Même dans la pensée Ça veut dire C'était un Comment on dit Une fusion Pas que corps à corps C'était dans le cerveau C'était dans la Nechama Mama Un Zivug Complètement Et c'est comme ça Le fruit de la Emouna David à Maler C'est pour cela Que c'est que David à Maler Qui pouvait prier autant Parce que David à Maler Est le fruit de la Emouna Et le fruit du Hémet Est de la Emouna Pardon Et tout vient de Naomi Et tout vient De Naomi Naomi son travail C'est la Neymouth C'est le Tzadik Mama Je sais que ça Et il dit Rabinathan On apprend de la quoi Des fois mes amis Que des fois Il faut provoquer le Tzadik Des fois il faut aller Chez le Tzadik Il faut lui dire Rabbeinu Rabbeinu je suis venu ici Je suis pas venu pour faire La fête Et chanter Un truc Je suis venu en Ukraine Parce que Parce que je suis malade Et j'ai des choses à emporter Dans les bons et doutes Il faut appeler Il faut provoquer des fois Avec Kavod Avec respect Vadaï Mais il faut provoquer En disant Les bonheurs Chez le Tzadik Jusqu'à quand je vais être sale Jusqu'à quand je vais prier Avec des pensées Jusqu'à quand je vais voir des choses Je vais vouloir des mauvaises choses Jusqu'à quand Jusqu'à quand HM Rabbeinu Et quand tu provoques des fois Avec de la Azoudik Doucha C'est pour ça Boaz Boaz C'est quoi Az C'est l'audace Il avait en lui Cette audace Quand il a vu Ruth qui a fait cette audace Il a dit C'est que de l'audace pure Et grâce à ça Le conseil du Tzadik Il a été appliqué Toute la Torah Zayn Elle a été appliquée Et c'est comme ça Que David Amelach Il est né Vous voyez ce que c'est De recevoir un conseil D'un Tzadik Mes amis Quand on reçoit Un conseil du Tzadik On fait naître Des Nechamot Non on ne sait pas Ruth elle n'a pas vu David Elle n'a pas vu David Ruth Mais elle avait la Emouna Que ce qu'elle a fait Ça va faire naître Une Nechamah Qui va dévoiler La Tzidik Dans le monde On a dit que la Tfilah Et la Emouna C'est un qui va avec l'autre David est né De la Emouna Donc il a donné La Tfilah Dans le monde Il a fait les Tehilim Et C'est lui qui a Acheté le Beth Amikdash Il a acheté le terrain Et son fils a construit Le Beth Amikdash Tout ça c'est le fruit De la Emouna Ça ne vaut pas la peine Mes amis De se renforcer Dans la Emouna Voilà mes amis Donc ce qui nous reste Dans la main actuellement Mes amis C'est d'abord De comprendre Ce qu'on a dans la main Et de comprendre La puissance des Tzidik Qui nous ont donné Des conseils Rabbeinu Il a craché du sang Et ses enfants Ils sont morts Pour que le Likoud Temoran Il soit dévoilé Dans le monde Mes amis C'est très grave Quand on ne prend pas ça Au sérieux Les conseils du Tzidik On n'a pas besoin D'autres conseils Mais Maître On n'a pas besoin D'autres conseils On a tout en nous Ici On est riche On est riche Sans fin Pas besoin d'aller chercher Autre part On a tout ce qu'il faut A la portée de la main C'est comme Un Shulchan Aruch Une table qui est dressée Où il y a tout Il y a les entrées Il y a la première La deuxième Troisième Et après il y a le quinoir Comment on dit Le dessert Sucré Le dessert salé Il y a tout dans la même table Tout est déjà fait Tout est déjà Il faut juste avoir la Emouna Ben mettre dans ce qu'on fait Quand tu mets la Tzedakah Il faut avoir la Emouna Grâce à cette Tzedakah Il y aura des choses Qui vont se passer Chaque prière Ça va me donner Des puissances Des énergies De la force Du Nahat Chaque limou de Torah Chaque parole Chaque Tikkunak Lali Chaque chose que tu fais Rabbenu Voilà Je me rappelle de toi Je suis là J'ai la Emouna en toi Je veux me rapprocher de toi Je veux tout le temps être connecté avec toi Mais ça Ça mes amis C'est la Emouna Et la Emouna Et la Emouna avec le Hémet Il n'y a pas plus beau Zivug Que ça Dans le monde en entier La Kadosh Borkou Nous donne la force De toujours 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 Se sauver devant les livres Et d'essayer De regarder De voir Et d'étudier Les conseils Même si c'est pas pour maintenant Pour plus tard Quand je vais être dans des mauvaises situations Je me rappelle Que j'ai lu ça Il faut que je reprends ça Il faut que je relise Je me renforce Et Bezrat Hashem Grâce à la Emouna On sortira de notre exil Chacun personnel Et Bezrat Hashem général Et le Mashiach reviendra Et on se rapproche Et tous Dans la Kadosh Borkou Dans la Simcha Et dans la Hava Bezrat Hashem Léééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Merci.